Claire Diaou de la revue de cinéma AOTEL est avec nous. Bonsoir Claire. Bonsoir. Coup de projecteur ce soir sur le long métrage franco-sénégalais Félicité d'Alain Gomis. Un film palpitant sur la lutte quotidienne d'une mère courage en quête d'argent pour payer l'opération de son fils accidenté. On regarde un extrait. Il est le souké des messignies. Comment est-ce que vous avez-vous dit ? Voyez les soukés. Alors Claire Diaou, en quoi il est spécial ce long-métrage Félicité ? Alors c'est le quatrième long-métrage d'Alain Gomis, à qui l'on doit la France, Andalusia, Té. Mais c'est son premier long-métrage avec une femme en rôle principal et son premier long-métrage tourné en République démocratique du Congo. C'est un long-métrage avec une puissance extraordinaire qui est assez long, qui est vraiment tourné dans la mouvance de Kinshasa. On suit ce personnage qui est à moto et qui va chercher et réclamer de l'argent auprès de ses débiteurs. On vit vraiment avec elle. Et c'est un film qui représente, je crois, toute la difficulté et toute la force qu'on peut avoir en Afrique. C'est un film avec une extrême dignité et c'est un film avec une musique magistrale. Et ce film connaît, il me semble, une incroyable carrière. Oui, parce qu'il a fait des doublons et des doublés assez incroyables. D'abord, il a obtenu l'ours d'argent au Festival de Berlin en Allemagne en février. Il a enchaîné avec l'étalon d'or de Yenenga du Fespaco au Burkina Faso. Et c'était la deuxième fois pour Alain Gomis, puisqu'il avait remporté le même prix avec T en 2013. Il a ensuite glané des prix un peu partout à l'international. Mais surtout, surtout, il vient d'être nominé aux Oscars du meilleur film étranger. C'est la première fois pour le Sénégal. Et c'est un prix que l'Afrique n'a remporté qu'une seule fois en 2006 avec un film sud-africain, Tsozi de Kevin Hood. Et il semblerait aussi qu'Alain Gomis soit parrain d'un festival où sera projeté, félicité, un festival sénégalais. Tout à fait. C'est le Banlieue Film Festival qui célèbre cette année sa troisième édition. C'est un festival porté par une association en banlieue de Dakar qui s'appelle l'association Ciné-Banlieue. Et c'est une association qui a été créée par un cinéaste passionné, M. Aziz Boy, qui nous a malheureusement quittés au mois de novembre dernier. Mais c'est un cinéaste qui a vraiment, indépendamment, sans financement, encouragé toute une nouvelle génération de cinéastes qui commencent aujourd'hui à glaner des prix à l'international avec des courts-métrages. Et je vous propose tout de suite d'écouter en mémoire de M. Aziz Boy un petit témoignage. À un moment donné, notre cinéma avait des problèmes. Mais il n'est pas mort. Moi, je suis optimiste. Je me dis que dans les années à venir, notre cinéma reprendra sa place, qu'il ne devait jamais perdre. Et je pense que les choses peuvent venir ici, au niveau de la banlieue, où il y a énormément de talent. Qu'est-ce que ce discours de M. Boy dit du cinéma sénégalais, Claire ? Vous savez, on dit souvent que les morts ne sont pas morts. Et je pense que là, dans son discours, le message qu'il nous dit, c'est que le cinéma sénégalais s'est certes un peu essoufflé, mais qu'il est en train de redémarrer. C'est vrai que le Sénégal a eu un rayonnement continental et international avec des cinéastes comme Sanben Ousmane, qui avait signé La Noire 2 en 1966, Paulin Soumanouviera, grand critique de cinéma, qui avait aussi fait Afrique sur scène en 1955, Moussa Touré, Moussa Senapsa, Ousmane Houliambay, Djibril Diop Mambeti. Voilà, il y a pléthore de cinéastes sénégalais. C'est vrai que ça s'est essoufflé dans les années 90-2000. Et puis, avec l'avènement du numérique, avec une nouvelle génération de cinéastes aussi basées à l'étranger, comme Alain Gomis, Diana Gay, Alice Diop, il y a un nouveau souffle qui s'est créé. Un nouveau souffle qui a surtout été marqué par l'étalon d'or de 2013 d'Alain Gomis, avec le film T, puisque le gouvernement de Macky Sall a décidé d'investir un milliard de francs CFA chaque année dans un fonds de promotion du cinéma. Et ça, c'est un message très fort à direction de tous les autres dirigeants africains. En tout cas, autant de films et de cinéastes qui sont à l'affiche de la deuxième édition du Banlieue Film Festival, qui, je le rappelle, aura lieu au Parcel Assaini Unité 24 de Dakar du 15 au 17 décembre 2017. Merci Claire Diawo. Je rappelle que vous êtes la cofondatrice de la revue de cinéma panafricaine AOTL, disponible sur votre site internet.